Peut-on baptiser les bébés alors qu'ils ne se rendent compte de rien ? C'est l'objet d'une polémique chez les chrétiens entre les protestants d'une part, une partie des protestants et les catholiques d'autre part. Je veux donner l'argument de ces deux. Les protestants disent que le baptême qui fait entrer dans la vie nouvelle est fondé sur la foi et la foi seule. Ça veut dire l'adhésion libre, volontaire de sa confiance en Dieu qui nous sauve et qui nous révèle ses mystères. En conséquence, pour être baptisé, il faut avoir la foi et pour avoir la foi, il faut être adulte. Il faut avoir au moins l'âge de raison. Voilà pourquoi beaucoup d'églises protestantes ne baptisent pas du tout les enfants. Seulement, pour les églises fondées par les apôtres, catholiques, orthodoxes, Syromalabar, Melkite, etc. Toutes les églises qui datent du début de l'église. Eh bien, le baptême, certes, implique la foi, c'est absolument nécessaire, mais qu'il est plus que cela. Il est un amour réciproque, vécu cœur à cœur entre Dieu et notre âme. Et donc la question est de savoir si un petit enfant qui ne peut pas exprimer par son intelligence qui dort, sa confiance en Dieu, ni sa foi. Est-ce qu'un petit enfant peut recevoir de l'amour de Dieu, même s'il n'y répondra pas par un acte libre? Eh bien, voilà ce que répondent, par analogie, les catholiques et les orthodoxes. Est-ce qu'un bébé qui vient de naître, qui est incapable de répondre à l'amour de sa mère de manière humaine, ça veut dire par de la reconnaissance, par, je dirais, des merci. Est-ce qu'il reçoit de l'amour de sa mère, quand elle lui donne à boire, à manger, qu'elle le change, qu'elle s'occupe de lui, qu'elle le prend dans ses bras? La réponse est oui, fondamentalement, elle en reçoit. Et je dirais même que ce qui se passe alors qu'il n'est pas encore conscient, il ne s'en souviendra même pas, est fondamental. C'est-à-dire que sa psychologie est formée, nourrie, préparée, par l'amour et aussi par les marques d'autorité que la maman lui donne alors qu'il est tout petit, au point que lorsqu'il aura l'âge de raison, c'est ce qui a été fait, de l'âge de 0 à 2 ans, qui sera fondamental. Et donc, les catholiques et les orthodoxes disent qu'il faut baptiser les bébés. Ils s'appuient sur ça, sur le fait que Jésus lui-même a baptisé les bébés. On pourra dire, mais Jésus n'a jamais baptisé les bébés. Eh bien, bien au contraire. Un jour, les apôtres amènent à Jésus des enfants, des tout-petits. Non, pardon, c'était des parents. Il le leur amenait pour qu'ils soient touchés par Jésus. Et les apôtres voient ses parents et décident de chasser ses parents qui importunent Jésus. Et Jésus leur répond, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas. C'est alors semblable qu'appartient le royaume des cieux. » Et ensuite, il les prenait dans ses bras, il leur faisait des caresses, il leur imposait les mains. Il leur imposait les mains. Évidemment, quand Dieu impose les mains à un bébé et leur fait des caresses, ça signifie que l'Esprit-Saint, il l'a envoyé dans leur cœur. Quelque chose s'est passé, c'est évident. Et donc, la réalité du baptême, il leur a fait. Il les a baptisés. Pas avec de l'eau. Ça, c'est ses apôtres qui le feront. Mais, par sa puissance divine. Et donc, les catholiques et les orthodoxes affirment que tout petit, l'Esprit-Saint vient dans le cœur des bébés, les connaturalise à sa présence, que l'ange, parfois, peut même leur apparaître, visiblement, alors qu'ils sont tout petits. Mais ils ne s'en souviendront plus plus tard. Parce que leur âme est préparée à la vie surnaturelle. Ce sera donc essentiel. Parce que, quant à l'heure de la mort, ces souvenirs leur reviendront. de ce qui se passait, je dirais, même dans le ventre de leur mère. Si la maman a demandé le baptême de désir, alors qu'ils n'étaient pas encore nés. Alors, ils se souviendront de toute cette tendresse de Dieu qui les a accompagnés dès leur conception. Et ça, ça les entraînera vers le paradis éternel.